Salut ! Alors pour un coup, tu vois, je ne suis pas en voiture. Voilà, c'est le mois d'août, c'est un peu plus calme, je suis posé. Et qu'est-ce que je faisais là à l'ombre de mon arbre ? J'étais en train de lire ce livre, cet affreux livre. La description phonétique de la qualité vocale. C'est un livre écrit par un universitaire de Cambridge, un grand spécialiste et c'est un bouquin hyper technique sur la voix, sur la qualité de la voix, sur la qualité du son. Et le bouquin est tellement précis qu'on ne parle même pas de la partie des cordes vocales, on parle de ce qui est au-dessus. Alors, quand je te dis que c'est un affreux livre, parce que, regarde, il y a le texte. Attends, je vais te montrer. C'est écrit tout petit, c'est hyper serré. Ce n'est pas aéré du tout, ce n'est pas agréable à lire. Tu vois, je prends encore une autre page au hasard, c'est encore tout serré comme ça, bref. Bon, il y a quelques schémas quand même, pour ceux qui aiment les bandes dessinées. Attends, je vais te trouver un schéma, non, même pas. Je vais t'expliquer, du coup, pourquoi je lis ce livre et pourquoi. Alors, tu vois, bonjour les schémas. Tu vois, c'est hyper précis. Et pourtant, ce bouquin, franchement, je l'adore. Enfin, vraiment, il est hyper, alors, il est hyper pointu, hyper pointu, hyper pointu. Et moi, j'adore lire et relire ce genre de bouquin. Alors, pour celui-là, pour te dire la première fois, je n'ai pas eu le courage de le terminer. Et là, maintenant, c'était il y a plusieurs années, maintenant que j'ai avancé, je prends vraiment plaisir à le lire. Parce que j'arrive, même si je ne comprends pas tout, 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 les formulations anglaises, il est hyper pointu, hyper technique. Et il va vraiment m'aider à t'aider encore plus pour bien chanter, notamment sur la question de couleur de voix et de timbre. C'est une grande question. Les gens disent oui, mais moi, je voudrais avoir ma couleur, je voudrais avoir mon son, mon timbre. Alors, j'ai déjà pas mal d'outils à ma disposition. Mais là, ça va encore plus loin, c'est encore plus précis. Et je voudrais te donner un petit truc par rapport à ça que tu peux appliquer pour toi. C'est que moi, tu vois, en tant que coach vocale, je n'arrête pas de me former. Pourtant, si tu veux, j'ai suffisamment étudié. Je pourrais dire voilà, c'est bon, j'ai étudié, j'ai passé des examens. Et alors ? Tu vois, je veux dire, la science vocale, c'est hyper technique. On ne sait encore largement pas tout. Moi, on m'a expliqué les choses d'une certaine manière. Il y a d'autres enseignants qui vont l'expliquer d'une autre manière. Il y a des chercheurs qui vont étudier la voix, qui ne vont pas étudier comment enseigner la voix, mais qui vont l'étudier, qui vont donner des pépites. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte de comment on peut les utiliser en coaching. Et ça, c'est mon boulot, tu vois. Mais quand il explique que le fait de placer la langue à tel endroit, avec telle hauteur, et ceci et cela, et ça va faire telle chose sur la voyelle, qui du coup elle-même va timbrer le son, et faire, voilà, c'est magique quoi. Et alors clairement, ça c'est mon boulot, d'accord, de me farcir ce genre de livre hyper chiant et hyper technique et hyper rébarbatif à livre. Et je ne te demande pas du tout de faire ça si tu veux apprendre à chanter. Par contre, informe-toi, tu vois. Comme moi, mon boulot de coach, c'est de continuer à me former, à m'informer, à me tenir à jour pour progresser et t'aider au mieux. Le but c'est de t'aider quand même. Mais toi, en tant que chanteuse ou en tant que chanteur, bon, sauf si tu chantes juste dans ta salle de bain, et c'est très bien, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux faire plus de choses avec ta voix, il faut que tu t'informes, il faut que tu progresses, il faut que tu cherches. Si tu regardes mes vidéos sur YouTube, c'est que tu es intéressé, c'est que tu cherches des exos, il y en a pas mal, va chercher aussi ailleurs, va faire des stages, trouve-toi un prof vers chez toi. Voilà, moi je fais des formations, mais je ne dis pas qu'il faut absolument suivre mes formations. Prends ce qui te convient, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est un prof vers chez toi, va voir le prof vers chez toi. Puis si au bout d'un moment, tu trouves que tu progresses plus, ou alors ça ne colle pas, change, va voir ailleurs, fais des stages, bouge-toi. Et ça, c'est ton job de chanteuse ou de chanteur, parce que la finalité de tout ça, c'est quoi ? Moi, la finalité, mon but dans la vie, ce n'est pas de lire des livres comme ça, hyper chiants. Bien que moi je le trouve agréable, mais enfin ça, c'est mon problème. Non, la finalité, c'est quoi ? C'est t'aider à mieux chanter. Ça, c'est mon but. Et toi, la finalité, ce n'est pas de faire des formations, des stages, des trucs. La finalité, c'est quoi ? C'est de te faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui vont t'écouter quand tu vas chanter. Toi, il faut toujours voir le but. Mais voilà, l'objectif pour toi, de faire plaisir aux gens, de leur faire passer une bonne soirée si tu chantes dans un bar, de te faire plaisir en chantant, d'émerveiller les gens, de leur transmettre des émotions, de leur donner des choses. Ça, c'est ton objectif. Et le moyen pour y arriver, ça va être de te former à ça, de travailler. Moi, mon objectif, ça va être de te donner du plaisir avec ta voix, de te donner des outils pour que tu puisses faire ce que tu veux et atteindre ton objectif. Et bien ça, le moyen, ça va être ce genre de livre, pas seulement, mais ça passe aussi par ce genre de livre. C'est vraiment hyper technique. Bref, on en reparlera peut-être de ce livre parce qu'il y a vraiment plein, plein, plein de pépites. Et voilà, la couleur de voix. Alors, dis-moi en commentaire si c'est un truc qui t'intéresse, ça, la couleur de la voix, le timbre de la voix, où est-ce que tu t'en fous, est-ce que pour toi, tu chantes et puis basta, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes de l'attention. Et dis-moi aussi comment tu fais toi pour te former, pour apprendre à chanter. Est-ce que tu as un coach vocal ? Est-ce que tu suis des gens comme moi sur Internet ? Est-ce que tu t'inscris à des stages ? Est-ce que tu t'es trouvé un prof vert chez toi ? Est-ce que tu as un pote qui te donne des conseils de temps en temps ? Est-ce que tu as déjà suivi des formations en ligne ? Est-ce que… Voilà, ça, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire comment toi tu fais. Et moi, je vais retourner. Je vais retourner. Tu vois, j'ai ma petite tasse de thé. J'ai mon petit bouquin. Je suis à l'ombre. Mais enfin, je veux dire, voilà. Que demander de plus ? Bref, écoute, moi, je vais poursuivre l'après-midi autour de ce beau livre. Et puis, toi, je te laisse chanter. Et réponds aux questions en commentaire. Ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Et je vais découvrir encore plein de trucs là-dedans. C'est des choses que je vais expliquer aux gens qui font partie de mon carnet d'adresses. Quasiment tous les jours, allez, 4-5 fois par semaine, j'envoie un mail avec des astuces, des petites pépites, des trucs. Des trucs qui peuvent te paraître anodables mais qui peuvent tout changer. Et comme il y a dans ce livre notamment. Et donc voilà, si ça t'intéresse de recevoir ce genre de conseils, il y a un écran de fin qui va apparaître. Tu peux cliquer dessus pour rejoindre la liste de contacts et recevoir dès demain des conseils pour ta voix. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?